Les principales artères de la commune urbaine de la baie sont dans un état de dégradation très avancé avec des flaques d'eau qui empêchent le passage des véhicules au niveau des points critiques où les motards font souvent recours aux bretels universellement réservés aux piétons pour continuer leur chemin. Le cas le plus préoccupant dans la ville de la baie semble être celui de Maléa, un secteur du quartier d'Acadu. Plusieurs véhicules se sont embourbés sur cette nationale, ménant vers la préfecture de Mali en passant par Tuntourou. Ne pouvant pas compter sur l'état et voulant contribuer à alléger les souffrances des usagers de ce tronçon, la jeunesse du quartier, regroupée au sein de l'association Jeunes Solidaires pour le Développement de Dakar, a convié les bras valides de la localité à un investissement humain. Depuis fort longtemps, la route est complètement coupée. Donc il y a beaucoup de points où les camions s'enfoncent dans la boue et restent deux ou trois jours sans qu'il y ait une solution. Donc puisque nous sommes de ce quartier, nous avons jugé nécessairement qu'il est impossible qu'on reste ici et laisser passer comme ça et laisser les gens souffrir dans notre propre quartier. Pour cette belle initiative vivement saluée par l'opinion locale et les riverains, les jeunes leaders du quartier Dakar 2 ont bénéficié de l'appui de certains camionnaires de la commune urbaine de l'Abbé. Avec les chauffeurs aussi, ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont aidés à avoir le chargement à 700 000. Donc sinon, ils vendaient le chargement à 900 000. Contraints par la force des choses à faire de l'entretier routier, les responsables de l'association Jeunes Solidaires pour le développement de Dakar et l'ensemble des citoyens de la commune urbaine de l'Abbé prennent leur mal en patience et décident conséquemment de trouver des solutions provisoires pour combler les lacunes du réseau routier.